Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du CYP TV, chaîne officielle du salon international du bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida. Nous avons le plaisir de recevoir avec nous M. Lagier Hubert, directeur opérationnel baie et vitrage au sein du CSTB. Donc CSTB, une institution française qui est aujourd'hui présente ici à l'occasion de cette distribution du salon international du bâtiment. Bonjour. 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 Alors, parlez-nous un peu brièvement pour les téléspectateurs du CSTB. Oui, CSTB, donc Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, l'établissement public à caractère industriel et commercial, créé en 1947. Donc, suite à l'après-guerre pour aider en fait l'industrie à la reconstruction, à la reconstruction du pays à l'époque. Et donc depuis, bien sûr, dans le CSTB, vous pouvez trouver pratiquement tous les corps d'État. On a commencé bien sûr par le gros œuf parce que la première chose, c'est qu'un bâtiment doit être stable. Mais après, on s'est intéressé bien sûr à toutes les technologies, à tous les corps d'État, du revêtement de sol jusqu'à la fenêtre, les vitrages, les toitures, les étanchéités, les appareils sanitaires, cométries sanitaires qui sont présents ici aussi. Donc, le CSTB, grosso modo, aujourd'hui, c'est 1000 personnes, essentiellement des ingénieurs, techniciens, laboratoires d'essai. En France, on est implanté sur, donc, le siège est à Marne-la-Vallée, Champs-sur-Marne pour être précis, pas très loin de Euro-Disney. On est implanté aussi à Grenoble, on est implanté à Sofia Antipolis et à Nantes. Donc, c'est un peu une sorte de regroupement des opérateurs qui réfléchissent un peu sur les nouveautés aussi, l'innovation. Il y a un volet innovation assez important. Alors, le but du CSTB, le but premier, c'est d'évaluer l'innovation. C'est-à-dire que quand vous êtes un concepteur, un industriel qui vous concevait un nouveau système, aujourd'hui, vous avez, par définition, vous avez peu de référentiels, peu de normes. Et donc, il faut un organisme qui travaille là-dessus. Et donc, ça, c'est le but du CSTB, c'est d'évaluer tout ce qui est… Donc, toutes les innovations dans le domaine du bâtiment passent de près ou de loin à travers les ingénieurs du CSTB, à travers les laboratoires du CSTB pour pouvoir, demain, les mettre sur le marché. Alors, on l'a mentionné avec différentes entreprises, notamment la société Mexa et Vecar. En termes de certification aussi, parce que vous avez un rôle à jouer dans la mise en place de certification. Oui, alors moi, mon activité, c'est tout ce qui concerne l'enveloppe. Enfin, c'est des produits d'enveloppe du bâtiment. En fait, aujourd'hui, pour les questions de confort, ce qui compte, c'est l'enveloppe. On dit toujours traditionnellement, quand on a froid, on se couvre. Et donc, pour le bâtiment, c'est pareil. Quand on commence à avoir un peu froid, il faut avoir une enveloppe correcte. Et donc, tous ces produits d'enveloppe, ils passent à travers l'expertise ou les tests du CSTB. Et moi, particulièrement, dans ma direction, c'est tout ce qui concerne les fenêtres, les vitrages, les fermetures, les protections solaires. Donc, sur le marché, on peut avoir de très, très bons produits. En fait, une enveloppe est constituée de produits et ces produits sont assemblés entre eux. Donc, on peut avoir de très, très bons produits. Si derrière, ils ne sont pas mis en œuvre correctement, ce qui compte pour le confort de l'usager, c'est d'avoir une enveloppe correcte. Donc, s'il y a des belles fenêtres et qu'entre les deux, il y a des trous, entre guillemets, forcément, ça va amener de l'inconfort pour l'usager. Très bien. Alors, aujourd'hui, votre présence sur le Salon international du bâtiment n'est pas anodine. Vous êtes arrivé aussi accompagné, parce que la France est bien représentée cette année, avec de nombreuses entreprises françaises qui se développent, qui sont déjà bien implantées ici au Maroc. Quelles sont aujourd'hui les attentes de la CSTB au sein du Cibre ? Alors, effectivement, la présence ici n'est pas anodine. Vous avez raison. L'idée qu'on a avec des industriels locaux, l'idée, c'est d'aider ces industriels à faire à la fois monter en compétence. En compétence, monter la qualité des produits, les produits qui sont dans mon secteur, c'est-à-dire les produits fenêtres. Et donc, d'où le partenariat avec la société Mexa, que vous avez interviewé précédemment, pour voir avec eux comment on peut faire monter en compétence les produits fenêtres qui sont fabriqués et vendus au Maroc. Et justement, en plus, le sujet d'actualité, le très important, l'efficacité énergétique, l'isolation, surtout au vu des changements en termes de développement durable, le changement climatique qui a impacté. Donc, tout est un peu remis en cause et les modèles doivent être repensés, réinventés. Et je pense qu'aujourd'hui, la France est un bon exemple en la matière. Oui, oui, tout à fait. Ce que je vous disais, sur la partie qualité d'enveloppe, en fait, il faut monter en compétence la qualité des produits et monter en compétence la qualité de la mise en œuvre. C'est-à-dire que vous devez avoir une continuité des plans, ce qu'on appelle, nous, techniquement, des plans d'étanchité à l'air, c'est-à-dire que vous soyez dans votre salon, dans votre chambre, dans votre salle de bain, vous ne devez pas avoir de courant d'air. Donc, ça, c'est important de pouvoir faire monter en compétence les industriels pour avoir des produits de qualité par rapport à ça et également la façon de les mettre en œuvre. Aujourd'hui, c'est important que les industriels comprennent qu'il y a ce mouvement qui, à mon avis, est inéluctable vers la qualité plus importante, la performance plus importante de ces produits. Très bien. Écoutez, alors, qu'est-ce que sont aussi, une question pour vous, quelles sont les attentes aujourd'hui ? Alors, vous avez découvert le CIB. Je ne pense pas que ce soit la première fois que vous venez au Maroc. Non, non. Et que pensez-vous de votre impression sur le salon ? Alors, sur le salon et sur les produits que j'ai vus, effectivement, il y a toutes les technologies qu'on connaît en Europe et en France sont présentes. Mais il y a aussi d'autres technologies qui sont un peu plus, on va dire, entrée de gamme, pour ne pas dire autre chose, qui sont aussi présentes. Et je pense que cette technologie-là, à un moment donné, il va falloir que, globalement, tout le secteur monte en performance. Ça, c'est l'impression que j'ai. Alors que tout est disponible. Vous parlez en termes de gamme, en termes de... Oui, en termes de gamme, en termes de qualité de produit, notamment sur des produits qui sont plus thermiquement performants. On voit encore beaucoup de gammes aluminium sans rupture thermique, par exemple. La rupture thermique, c'est un élément isolant entre la partie extérieure et la partie intérieure, qui limite les déperditions thermiques, qui limite les risques de condensation. On en voit quand même énormément, encore beaucoup, ici, au Maroc. Donc ça, je pense que ça, c'est une tendance. Le développement aussi d'autres matériaux, comme le PVC, qui a des qualités thermiques indéniables. Donc ça, ça me paraît des directions dans lesquelles chaque industriel doit pouvoir et doit vouloir s'inscrire pour pouvoir, demain, être présent. Ça me paraît évident. Merci beaucoup, M. Lagier Hubert, directeur opérationnel du CSTB, sur le département Baie-Vitrage, pour votre intervention. Voilà, nous continuons cette série d'entretiens. Nous vous souhaitons un excellent salon, ici, au Parc d'exposition Mohamed VI d'Al-Jadida. À très bientôt. Merci à vous. Merci à vous.